Dallas est avec nous, une partie du groupe, même la totalité du groupe, mais deux en face de nous ce soir. Groupe Rouenais sur les cendres de la migale, groupe qui fusionnait les guitares et le hip-hop. Dallas est né avec une petite mutation du crew, l'heure de vise. Personne ne les attend mais ils reviennent quand même. Voilà. Arthur. On ne s'en est sera qu'à vous qu'avec des accords, des armées. Arthur qui est donc en face avec le micro et Julien avec la guitare ce soir. Personne ne les attend mais ils reviennent quand même, c'est un peu votre histoire ça finalement. Oui exactement, alors pourquoi est-ce qu'on revient c'est la question, mais c'est bien de ne pas être attendu en fait. Tu sais ça fait vraiment du bien. Ah oui pardon, je ne travaille pas du tout dans le truc en plus, je ne connais pas les micros tout ça, j'ai rien à voir. Du coup on joue de la musique depuis tellement longtemps qu'on ne compte plus, on en a besoin. Et du coup c'est cool de ne pas être attendu du tout en fait. Mais comment on explique cette nonchalante présence sur les scènes de Normandie d'ailleurs ? Oh non ! Ouais voilà, alors derrière on me crie le pognon comme ça, tout ça effectivement. Bah non mais tu sais c'est un peu un jeu quoi, puis on ne s'est jamais prêté vraiment à ce jeu nous. Enfin t'as le fait de faire de la musique et puis t'as le fait qu'il y ait la musique qui rapporte de l'argent où tu veux être connu, tu veux que les gens ils te regardent, tout ça. Bon nous on se pose pas la question, on fait de la zik. Vous avez juste envie de vous faire plaisir. Ouais on n'a jamais non plus cherché à... On a essayé dans les années 90, on était jeunes, on était fougueux, je portais des survêtements rouges et une casquette à l'envers. Ouais bah c'est vrai, des pantacours, des pantacours rouges sur les scènes du rock dans tous ces états d'ailleurs je me souviens de ça. Voilà, si on peut donner un conseil aux jeunes, dans les années 90 on a essayé beaucoup de choses qui ne marchent pas, ne le faites pas. Ta grosse caisse ne doit pas faire pic pic, tout ça. Et voilà, on s'appelait l'Amigale, on avait des DJ, on mélangeait vachement le hip-hop et puis la trentaine, ça arrive comme ça là, une tartine dans la gueule. Ouais mais alors entre le fait de se dire je vais pas en faire mon métier, je veux avant tout me faire plaisir et le fait de partager si peu ça sur scène, il y a une marge. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas le temps de travailler, à trouver des dates, à jouer, à essayer de trouver ? Parce que la dernière date c'était en mai dernier. Exactement. Pour les 20 ans du calife. Exactement. Ah ouais et puis en plus on nous a sortis, enfin on s'est sortis du local pour le calife, il y a aussi une histoire par rapport à ça du coup. Ouais. Ouais, oui voilà, alors on a essayé de faire des tremplins blues auxquels on n'a pas été sélectionnés. Entendons-nous bien, je pense qu'on a suscité une forme de désarboite de la part du jury. Voilà, donc on est toujours un petit peu trop ou pas assez, mais on s'en fout complet. Mais c'est quoi le principe du coup de Dallas aujourd'hui ? Parce que là effectivement on entend une guitare qui est plutôt bluesy. C'est quoi le principe en partant de l'Amigal qui fusionnait le hip-hop avec justement ses guitares, des samples ? Bah je sais pas s'il y a un principe, l'idée c'est, on est quatre personnes, on se connaît super bien, on se connaît musicalement, on sait aussi les bons côtés de chacun, ce qu'on peut demander à chacun musicalement, tout ça. Et on va vraiment construire la musique à partir de ça. On a la chance, sans fiche en fait, on peut faire n'importe quoi du jour au lendemain. Je fais du français, je fais de l'anglais, on fait des trucs super lents, super rapides. Ça fait penser à plein de trucs différents. C'est pas la question, c'est vraiment un truc de culture partagée. Autour, ouais, de la guitare qui est importante dans une époque de synthétiseur, aucune critique par rapport à ça, mais moi je sais pas jouer de synthétiseur. Du coup, il y a un mec dans le groupe qui sait jouer de la guitare, on s'est dit on va plutôt s'entrer là-dessus. Mais du coup justement vous dites que le groupe a changé, qu'il y a des sons qui sont partis, des nouveaux sons qui sont arrivés, de quoi s'agit-il un peu plus précisément ? Parce qu'il y a quand même des trucs qui se construisent de nouveau. Oui, parce que nous la musique c'est que ça, enfin concrètement, au final c'est l'aventure qu'on vit ensemble. On va se taper une demi-heure de live ce soir pour des années de jouage ensemble. Donc nous ce qui nous intéresse c'est ce qu'il se passe pendant des années dans la cave et pas la demi-heure. C'est important, on est content, on vit une aventure. On est jeune, on a sorti nos habits tout propres. Mais non, c'est ce truc de personnes qui sont parties, d'autres qui sont arrivés parce que les vies, ça a toujours été une aventure humaine pour tout le monde. Donc ça s'est toujours bien passé avec tous les gens qui sont partis. Puis c'est vrai qu'il y avait des scratchers, c'était rigolo de foutre cette espèce d'influence qui était partie d'une base. On venait tous de l'école d'Archie, on gravitait autour de l'école d'Archie dans les années 90. Il y avait Rachid Impotanu qui était un dieu du scratch et en fait l'amiga s'est formé là-dessus. On a eu la chance d'avoir un deuxième mec qui était bon scratch qui dit « Ah bah je veux bien prendre le rallye » quand il est parti. C'était un peu inespéré quand même parce que c'est rare. Et puis quand il a fait sa vie aussi, on s'est dit « On va voir, on a fait un peu de Zika 3 vite fait, puis Cédric il est arrivé. Puis il y a un moment, t'as vraiment cette empreinte humaine de proposition qui fait que le son tout doucement il change. Et on a même changé de nom pour ça. T'as un moment, c'est vraiment la fin d'une aventure musicale, sonore. Ça n'a plus de sens de garder le truc sous prétexte que t'as fait 25 concerts, il y a 5 ans. On s'en fout quoi, on repart à zéro, on change de nom, on fait le truc à 4 tout propre. Et puis c'est reparti. Et l'histoire avec le calife, puisqu'on le disait, la dernière date c'était pour les 20 ans. On a enlevé les montures de lunettes en plastique au tout début, on a dépoussiéré les salles, on a peint les murs. Donc tu vois, c'est 20 années à passer ensemble de petits jeunes de la banlieue de Rouen, de l'agglo de Rouen, à avoir Stasos. Parce qu'on parle de ça, d'une association, je le répète, avec tout le fonctionnement que ça implique, de bénévolat, de gens autour, de rencontres humaines. Il y avait des concerts à une époque, il y a eu pas mal d'accompagnements avant que ça s'appelle l'accompagnement. Ils avaient des groupes à l'année qu'ils hébergeaient avec des tarifs préférentiels pour les répètes. On a fait la chance d'être avec toute la vague Electrocution, la Maison Tellier, Radio Sofa, des groupes comme ça, ce qu'étaient tous nos copains des 90s. Et puis Calife nous a hébergés, ça a été la maison, comme on dit. Je pense que le 106 est la maison aussi de certains groupes aujourd'hui. Et le Calife le reste aussi pour beaucoup. Et donc voilà, nous aujourd'hui, on se trouve à un local dans une usine désaffectée, loin dans la banlieue de Rouen. On joue dans les décombres, dans un petit local qu'on a aménagé avec 15 potes. On aime encore plus ce côté autarcie. Nous-mêmes, on est 12, 13 potes, pas mal de groupes de Rouen. Et on se fait notre aventure à nous dans ce lieu désaffecté qui est super cool. Et du coup, vous suivez aussi l'aventure d'autres groupes, vous les encadrez un peu. Arthur, vous vous bossez au 106 en plus, il faut le dire, vous travaillez à l'accompagnement des groupes aussi. Est-ce que ce parcours aussi, ça vous a permis, je ne sais pas, d'avoir des conseils à délivrer à d'autres groupes aujourd'hui ? Ouais, je ne sais pas. Non, alors moi, je ne me fiers pas de ce que je vis très subjectivement pour donner des conseils à des groupes, des fois, que je ne connais pas, qui viennent me voir et je ne connais pas la problématique. C'est plutôt une posture qu'on a dans le boulot. Mais le fait d'être là depuis longtemps, de ne pas avoir eu la chance, enfin, c'est pareil, dans une ville, tu as des groupes qui vont concrétiser une aventure. Donc, on a cité des noms de groupes, c'était nos potes, on les a vus monter aujourd'hui. On a des potes qui jouent derrière Julien Doré, qui jouent derrière Canon Amur, plein de gens super, Hakim Amara, enfin, tu sais, ça, c'est un peu, chacun a fait son aventure. Mais on vient de là, tu as plein de groupes qui étaient là, on a composé une scène, il y a des mecs pour qui ça ne marche pas, on a pris des tafs, on a fait nos trucs. Mais ce truc de vivre ensemble, on parle de ça, moi, la vie locale, ce qui est très, très important à moi, ce qui fédérait tout le monde, c'était la vie dans les bars, ce qui se passait dans l'underground, quand on est ensemble, qu'on partage des moments ensemble, qu'on découvre des groupes, qu'on invite des gens. Voilà, et là, on est avec, que ce soit Carton, Mannequins, d'autres groupes, tous ensemble, dans ce truc. Dans ce lieu-là, tu veux dire, vous êtes avec ces groupes-là dans l'usine ? Oui, entre autres, quoi, tu vois, mais c'est vraiment ce truc, juste, on est des potes à la base et on s'est mis ensemble. Et puis, dans le boulot, après, tu te sers plus de faire rebondir les groupes sur qu'est-ce qu'ils attendent, eux, en fait, de la musique. Enfin, moi, je suis assez catégorique sur le fait que c'est beaucoup de choses humaines et la carrière, mon ami, oh là là, oh là là, on en parlera pas. Les années 90 et FFF, tout ça, ça représente quoi pour vous, le fait que vous étiez... La jeunesse, mon ami, la force de l'âge, la vigueur ! Non, qu'est-ce qu'ils te disent ? Tu fantasmes tout avec un spige, enfin, tu vois, t'as 15 ans, t'as 16 ans, c'était l'âge qu'on avait et t'as tendance à tout fantasmer. Tu te prenais, forcément, tu te prenais les vagues riquaines de super-productions américaines dans la tronche, avec des Rick Rubin, des Ross Robinson aux manettes, des espèces de producteurs, comme ça, qu'on va lancer des dizaines de groupes dans le monde entier, c'est Pultura, Korn et machin à Bidule. Tu te prends ça dans la tronche et puis t'as en France, t'as No One Is Innocent, les Massistéria, les FFF... Et aujourd'hui, d'être là, pour ouvrir le concert de FFF, c'est un peu particulier, du coup, non ? Ouais, c'est cool, ouais, c'est cool, c'est cool, c'est particulier dans le sens où on a la chance de bénéficier d'un public qui est là pour FFF et qui a l'air d'être content de revenir aller voir depuis longtemps. Bonjour, on s'appelle Dallas. Mais on n'a pas de pub à faire, d'un autre côté, donc, si tu veux, c'est rigolo. Nous, on était au 4e, on a papoté un peu avec les gars, enfin, tu vois, on vit le truc, on vit notre soirée, c'est cool, on vient faire du sang une demi-heure, ils font un show deux heures après, c'est un truc complètement énorme, cette tournée aussi, hein, il faut dire que c'est un gros plateau, puis je pense que c'est un gros spectacle, et on est certain à les avoir loupés en live, on se rattrape. Et donc, la suite pour vous, c'est quoi, Dallas, comment est-ce que vous imaginez la suite ? Madresse tes potes ! Voilà, continuez à faire des trucs, hein, c'est pas mal, ça, ça va bien. Non, mais nous, voilà, on pourrait dire, ah oui, on pourrait se bouger le cul, essayer de trouver des dates, on pourrait sortir plus de trucs, machin, enfin, nous, on va enregistrer chez un autre pote qui s'appelle Thomas de Haumont, à Evreux, dans sa baraque, des titres de temps en temps, parce qu'on a envie de passer un week-end ensemble, et de ne pas dormir pendant deux jours, et d'enregistrer des grattes à 4h du matin, quand on a envie de ça, on le fait, et du coup, il faut se faire chier à mixer le truc après, c'est bon, c'est chiant, mais il faut que ça sonne bien pour les gens, tout ça, et voilà, nous, on fait des albums comme ça, en fait, c'est des EP aujourd'hui, parce qu'on a la chance de ne pas être obligé de faire un album de 12 titres, et tout ça, tu peux 4 titres, ouais, la suite pour nous, c'est qu'on reste pote, si on peut jouer de temps en temps sur des trucs, forcément, c'est cool, on est content, et puis surtout, de vivre de la vie musicale, enfin, tu vois, ce truc d'un moment, de se dire, on n'est pas tout seul, il y a plein de groupes qui vivent ça ensemble, humainement, et dans cette époque un peu sombre, n'est-ce pas, voilà, on s'en balasse complètement, enfin, tu vois, ils peuvent nous parler de ce qu'ils veulent à la télé, moi, attends, carrément, il y a les mecs, et il y a tout ça, moi, je m'en fous, vous avez la belle vie, merci beaucoup Dallas.